Quatre blessés, plusieurs engins et véhicules endommagés. C'est le bilan de l'affrontement intervenu entre des agents d'une société d'orpaillage et des habitants de Doubasso, dans le département de Tengrela. En cause, le refus de 80% de la population de Doubasso de céder leur terre par des activités d'orpaillage. Il y a des jeunes qui sont blessés. Lui-même qui s'est assis. Elle est caillou. Vers deux heures. Vers deux heures, Madou Konate est venu à Doubasso avec ses machines pour rentrer pour aller faire son travail. Le premier jour, il est quitté ici. On n'était pas d'accord. Les machines sont reculées pour aller rester à Papara. Mais la nuit, ils sont rentrés. Il est rentré avec ces gens. Donc ils sont allés, on les a embarqués. SACOTRA est en effet la société d'exploitation minière mise en cause dans cette affaire. Selon ses premiers responsables, la structure dispose d'un permis d'exploitation. Ce n'est pas un appareil clandestin. C'est un permis d'association légale fourni de la condition irrégulière. Alors le préfet de Tengrela a eu à satisfaisir plusieurs fois le CB par rapport à la population. Donc il n'y a pas de la population qui s'y oppose. Donc les négociations ont été menées. Et j'ai cru que c'était bon, qu'ils ont marqué les accords. C'est en cela que nous sommes venus. Malheureusement, on a été encerclés. Mais il n'y a pas d'autre, les cailloux sont venus par qui ? L'incident a provoqué une vive tension dans la région, mettant en lumière le conflit persistant entre les sociétés d'exploitation minière et les droits des populations locales à protéger leurs terres. Pour rappel, Doubasso et Débité sont quelques villages du département de Tengrela opposés à l'exploitation de leurs terres pour des activités d'orpaillage.